Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr Quand on a parlé du routage dynamique d'une façon générale dans l'introduction on a dit que le routage dynamique il sert à découvrir automatiquement les réseaux IP distants c'est à dire qu'ils ne sont pas connectés directement aux routers et à trouver le chemin pour atteindre ces réseaux et quand on dit trouver ça d'une façon dynamique ou bien d'une façon automatique alors ça veut dire que les routers doivent réagir quand il y a un changement dans la topologie du réseau c'est à dire si on perd une connexion série par exemple qui nous relie à un réseau par exemple 182.168.2.0 alors si on perd la liaison série qui nous relie avec ce réseau donc les routers doivent essayer de trouver un autre chemin pour atteindre ce réseau si l'on existe bien sûr et donc je vous propose dans cette vidéo de voir comment ça va être fait puisqu'on n'a pas encore vérifié ça donc ici on a trois réseaux pardon trois routers R1, R2 et R3 et puis le réseau 1 à gauche le réseau 2 à droite le réseau 0 au milieu ici le réseau .13 et le réseau 23 et donc qu'est-ce qu'on va faire normalement quand on va activer le RIP R1 va découvrir qu'il existe ici un réseau qui est le réseau 2 à travers R2 c'est le meilleur chemin puisque ça coûte un seul saut alors qu'à travers R3 ça va lui coûter 2 donc la métrique ici sera 2 et puis on va faire tomber cette ligne spécialisée on va voir comment le routeur R1 change automatiquement de route d'accord donc il va passer cette fois-ci par R3 donc on vérifie que le RIP il réagit dynamiquement au changement de topologie alors on va commencer à activer le RIP sur tous les routeurs d'accord on va vérifier la configuration des routeurs showrun donc on a l'adresse 192.168.1 sur l'interface F0.0 donc ça c'est l'interface qui est connectée sur mon LAN A ok et puis j'ai l'adresse IP sur l'O1 donc capsulation PPP alors j'ai deux connexions WAN ça c'est la deuxième adresse .13.1 c'est ainsi d'accord donc on a trois interfaces IP et c'est tout le RIP n'est pas activé je vais vérifier l'état des interfaces show IP interface brief que toutes les interfaces sont hop 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 d'accord alors on va commencer par activer le RIP ici comment on va faire ? conf.t la commande c'est router RIP d'accord et puis on va utiliser la commande network et après on va écrire les adresses IP des réseaux qui sont connectés combien de réseaux ici qui sont connectés ? 1.23 d'accord le .1, le .0 et le .13 d'accord network 192.168.1.0 et puis sur le WAN G0.0 et sur le deuxième WAN 13.0 très simple d'accord on va faire la même chose sur R2 il est où ? voilà alors show RAN on va vérifier la configuration donc l'adresse 2 sur le LAN l'adresse 0 sur le premier WAN et puis 23 sur le deuxième WAN 23 voilà 23.1 d'accord maintenant on va activer le RIP il n'y a pas de RIP configuré donc CONVT on active le RIP PROTO RIP network sur le LAN 192.168.2.0 premier WAN 0.0 et le deuxième WAN c'est le 23.0 d'accord alors on va faire la même chose sur R3 combien on a d'interfaces on a deux interfaces la 13.2 et la 23.2 donc R3 show RAN 13.2 et 23.2 d'accord est-ce que les interfaces sont up show IP interface brief alors le LAN alors le LAN tiens le LAN et shutdown c'est normal puisqu'on a seulement deux interfaces série WAN qui sont activées up up d'accord donc on passe à la configuration du RIP hauteur RIP et puis network j'ai deux réseaux 182.168.13 et le .23 ok c'est fait on a activé le RIP sur tous les routers d'accord alors maintenant il nous dit lancer un ping de LAN A vers LAN C et activer debug IP routing et debug IP rip event on va avant ça vérifier les tables de routage on va vérifier que le routeur le routeur R1 connaît bien le réseau 2 et ceci à travers cette interface du routeur R2 donc on va R1 on va voir la table de routage la commande c'est show IP root alors est-ce qu'on connaît le réseau 2 ça c'est le réseau 23 voilà le réseau 2 oui R1 connaît le réseau 2 avec la métrique 1 on doit passer par la ligne spécialisée donc à travers R2 directement à travers série 1 sur 0 0.2 c'est cette interface d'accord on va faire un ping continu alors je fais le ping de mon pc voici mon pc est quelque part ici voilà ma machine d'accord qui est connecté au routeur à l'interface Ethernet du routeur R1 donc je vais faire ping sur 192 168.2 .254 qui est l'adresse épique de l'interface LAN de R2 c'est une ping continue d'accord donc ça marche très bien et je passe à travers R2 directement et là qu'est-ce qu'il nous dit activer debug hyperrouting et debug hyperip20 pourquoi ? pour voir le log quand après je vais faire shutdown sur cette interface série je vais désactiver l'interface série d'accord et je vais voir les messages log généré par R1 d'accord pour voir le basculement automatique sur R3 alors debug hyperrouting debug hyperip20 ok R1 debug hyperrouting et debug hyperip20 d'accord on commence à voir les messages log qui sont les messages rip envoyés et reçus alors maintenant il nous dit faire shutdown sur l'interface série de R1 on va désactiver l'interface série et on va surveiller le ping on va voir qu'est-ce qu'il se passe du côté du ping d'accord alors on va commencer par shutdown conf t l'interface série 1 sur 0 et on va faire shutdown hop 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 il y a beaucoup de choses qui se passe un debug all voyons qu'est-ce qu'il se passe du côté du ping ah j'ai request timeout pas de réponse pourtant on a dit qu'on doit basculer automatiquement alors pourquoi on a pas basculé automatiquement en voyant les tables de retage ici sur IP route pour aller au réseau 2 ben ici on voit bien qu'on passe par 13.2 à travers le routeur R3 interface série 1 sur 1 alors sur le routeur R1 on a changé mais le problème c'est sur le routeur R2 pour R2 sur IP route pour lui pour aller au réseau 1 on passe toujours par 0.1 pourquoi ? parce qu'en fait R2 pense toujours que l'interface série est up pourquoi ? parce que si vous vous rappelez bien quand on a parlé du protocole PPP c'est seulement maintenant qu'il s'aperçoit que l'interface série devient down alors maintenant si on fait option IP route donc normalement on va voir après un peu de temps après avoir reçu une annonce tiens maintenant il trouve que le réseau 1 est à travers 23.2 c'est à dire le routeur R3 et vous remarquez bien qu'on retrouve notre ping alors j'ai dit que R2 prend un peu de temps pour détecter que l'interface série est down parce que c'est une connexion à PPP et donc si vous vous rappelez bien on a parlé des messages LCP on a dit que pour le PPP il envoie chaque 10 secondes un message echo request pour voir si son voisin est toujours up ou non et donc s'il ne reçoit pas après 3 messages LCP donc ça fait 30 secondes une réponse donc s'il ne reçoit pas de réponse donc il s'aperçoit que son voisin est devenu down que la liaison série devient down c'est pourquoi on doit attendre 30 secondes pour que on passe par R3 d'accord pour avoir donc un basculement de route à travers R3 d'accord alors si on revient du côté R1 pour voir les messages log par contre R1 dès qu'on fait shutdown sur l'interface donc il va détecter que la route l'interface série n'est plus valide et donc il va changer automatiquement de route il ne va pas attendre les 30 secondes d'accord donc on voit bien ici qu'il fait delete pour le réseau 2 à travers 192.168.02 c'est à dire à travers le routeur R2 donc il va effacer la route puisque l'interface série est devenue down donc automatiquement il efface la route ok et puis bien sûr il va ajouter il va ajouter le réseau .1 pardon le réseau .2 il va ajouter le réseau .2 à travers 13.2 à travers le routeur R3 avec la métrique 2 ok donc on voit bien que le routeur R1 bascule automatiquement sur R3 et puis R2 il va attendre 30 secondes pour qu'il bascule aussi vers R3 et la communication de LAN à LAN est retrouvée on peut le vérifier si on fait 13 route vous vous rappelez de la commande 13 route qu'est-ce qu'elle fait la commande 13 route elle génère la liste des routeurs par lesquels on passe pour arriver à la destination 13 RT 192 168 .2 .254 donc normalement on va voir que on passe premièrement par l'interface Ethernet du routeur R1 puis par le routeur R2 ça c'est l'interface Ethernet de mon routeur R1 puis 13.2 13.2 c'est en fait le routeur R3 pour arriver enfin à la destination ok vérifier les tables de routage on a vérifié qu'on passe par R3 on a vu le log réactiver l'interface série quel chemin suit le ping et pourquoi alors on va remettre notre ping on va activer l'interface série dans notre routeur R1 conf T interface série 1 sur 0 non shutdown d'accord l'interface série est devenue up est-ce qu'elle est up du côté du côté R2 ben oui elle est directement up donc là normalement on doit retrouver le premier chemin si on fait show ip route alors je suis sur R2 donc pour aller au réseau 1 je passe par 192 168 01 qui est le routeur R1 donc on voit bien ici de même ici show ip route je suis sur R1 donc je passe par R2 pour aller au réseau 2 d'accord donc vous voyez on retrouve la métrique A1 quel chemin suit le ping alors maintenant le ping il va alors est-ce qu'il y a une interruption non juste un seul paquet qui a été perdu le temps de mettre à jour la table de retage ok sinon on retrouve le premier chemin pourquoi on retrouve le premier chemin pourquoi on ne reste pas sur R3 parce que sur le premier chemin la métrique est meilleure ici ça nous coûte 1 alors qu'à travers R3 la métrique vaut 2 donc c'est pourquoi le RIP dit au routeur R1 de changer la route et d'aller au réseau 2 à travers le routeur R2 voilà donc c'était un petit travaux pratique pour tester la notion de backup automatique de basculement automatique quand il y a un changement sur la topologie du réseau en utilisant le RIP je vous remercie pour votre attention merci et au revoir le RIP de basculement de basculement